La police de Seattle a présenté ses excuses à un homme de 70 ans pour l'avoir maltraité. Le 9 juillet 2014, William Wingate se promenait à travers Capitol Hill, un district de Seattle, pour profiter de la journée ensoleillée. C'est alors qu'intervient l'officier Cynthia Whitlash de la police de Seattle. Elle est sortie de son véhicule et a accusé l'homme de l'avoir menacée avec le bâton de golf qu'il utilisait comme canne. Monsieur Wingate ne s'est toutefois pas laissé intimider. Le vétéran des forces aériennes et chauffeur de bus à la retraite a tenté d'expliquer à la policière qu'il utilisait le bâton à titre de canne et qu'il n'embêtait personne. La policière a parlé suite à appeler des renforts et l'homme a été arrêté avant d'être placé sur la banquette arrière de la voiture de police. À cause de son âge, il aurait eu besoin d'aide pour monter dans la voiture et s'asseoir sur la banquette arrière. Aucun respect pour les années. En octobre dernier, le procureur de la ville aurait demandé qu'on abandonne cette affaire après que le représentant de l'État de Washington, Don Mason, ainsi que le chef de police Kathleen O'Toole et son adjointe Carmen Best aient fait des pressions pour qu'on abandonne les accusations contre M. Wingate. L'ex-petit ami de la policière, qui a aussi déjà été policière, a raconté que Whitlatch avait souvent des propos racistes. Brian Davis, un résident de Seattle, se serait disputé avec Whitlatch sur Facebook relativement aux manifestations de Ferguson lors desquelles la communauté noire avait manifesté son mécontentement après les abus d'un policier ayant conduit à la mort d'un homme de couleur. Whitlatch aurait écrit que le racisme noir est de loin plus dommageable que le racisme blanc et que les gens devraient arrêter de penser que tous les blancs sont tous des racistes qui veulent la fin des gens couleur. Est-ce vraiment le cas ? Demandons à M. Wingate ce qu'il en pense.